Un casting, eh bien, d'abord il y a les rôles principaux, disons un, deux rôles, et ça, souvent, ça n'est pas de mon sort, c'est-à-dire qu'on monte un film sur un nom, ou deux noms suffisants. Alors, bien sûr, je donne mon avis, mais l'avis du producteur, c'est très important. Alors, il arrive que parfois, je pense à quelqu'un qui n'est pas encore très très connu, et puis que j'ai de la chance avec le producteur. Alors, je pense notamment au dernier film, enfin, l'avant-dernier, L'Homme de ma vie, lorsque Jean-Charles a commencé à écrire, je lis bien sûr au fur et à mesure, et très vite je lui ai dit, mais tu es en train d'écrire un rôle pour Marianne Medeiros. Marianne Medeiros, à l'époque, même maintenant, ça commence un peu. Eh bien, j'ai eu de la chance, le producteur avait eu la même idée que moi. Alors, je même, on s'attendait à lutter de nos forces. Alors, donc, les vedettes, c'est une chose. Et puis après, eh bien, je commence à recevoir beaucoup de gens, à regarder, à... Je vois beaucoup les comédiens, j'aime parler avec eux, j'aime le contact. Quand il s'agit de jeunes comédiens, je vais dans les cours, je vais... Par exemple, dans Travigny, avant, il a fallu que j'aille dans tous les cours de Paris, au concours de fin d'année du conservatoire, c'est là où j'ai trouvé Thierry Frémont. Voilà, ça me prend du temps. Quelquefois, longtemps à l'avance, je mets de côté un visage qui me plaît, et puis, je le retrouve quand l'idée m'arrive. Oui, souvent, pour des choses importantes, pas très, très souvent, à vrai dire. On en a fait beaucoup dans le dernier, parce que c'était des Américains. Alors là, je les connaissais quand même beaucoup moins, mais c'était important de faire des essais. Mais autrement, ou alors, quand il s'agit de très jeunes, comme dans Travigny, avant, on a fait beaucoup d'essais. Et ensemble, êtes-vous souvent d'accord avec moi ? J'ai cette chance. J'ai cette chance. C'est pour ça que je ne travaille qu'avec lui.